Hello and welcome. Dans cette leçon, nous allons voir la liaison en français. Comment la faire? Tout d'abord, il faut le tenir que la liaison se fait lorsque le mot suivant commence, soit par une voelle ou soit par un H muet. Il y a plusieurs types de règles. D'abord, nous allons voir les conditions où la liaison est obligatoire. Ensuite, nous allons voir les conditions où la liaison est interdite, ou soit lorsqu'elle est facultative. Donc, revenons ici pour voir à quelles conditions dans les différents cas où la liaison est obligatoire. Tout d'abord, entre un déterminant et un non. Un déterminant, ça peut être un article défini ou indéfinie, ça peut être un adjectif possessif, ça peut être un adjectif démonstratif, etc. Donc, exemple ici, on a mes enfants, on a les assurances, un homme. Donc, dans les deux premiers exemples, mes enfants et puis les assurances, le S est utilisé pour faire la liaison et le S se prononce comme un Z. Mes enfants, les assurances. Un nom. Ici, on a un H au début du mot, mais le H est muet. Raison pour laquelle on utilise, on fait la liaison dans ce cas. Si le H n'était pas muet, on n'allait pas faire la liaison. Ensuite, on a, on doit faire la liaison entre un adjectif qualificatif et un nom. exemple, on va dire un petit ordinateur. Petit ordinateur, dont le T est utilisé pour lire ordinateur. La liaison se fait également entre un pronom. Ça peut être un pronom personnel sujet ou c'est un pronom personnel complément et un verbe. On a des exemples ici. On avance. On avance. Vous êtes parti. Vous êtes parti. Nous allons vous apporter la marchandise. Nous allons vous apporter la marchandise. Donc, tout d'abord, nous avons N qu'on utilise pour faire la liaison en avance. Ensuite, on a Z. Vous êtes. Nous allons vous apporter. Donc, ici encore, lorsqu'on a S, la liaison de S, ça se prononce comme un Z. Ensuite, on fait la liaison avec une préposition plus un nom. Exemple, avec que, dans une entreprise en Afrique aux Etats-Unis. Donc, on a des prépositions dans chacun de ces exemples et on utilise donc la dernière lettre pour faire la liaison avec que, dans une entreprise en Afrique aux Etats-Unis. Alors, lorsque le verbe être, lorsqu'on a le verbe être suivi d'un nom, d'un déterminant, d'un adjectif, d'une préposition ou d'un verbe. On a quelques exemples ici. Je suis épanoui. Il était en panne. Maintenant, nous allons voir les situations ou les cas dans lesquels la liaison ne doit pas se faire. Tout d'abord, après une conjonction, on ne doit pas faire la liaison. On a un exemple ici. Un homme et une femme. Donc, la conjonction est suivie d'un déterminant qui commence par une voyelle. Voyelle, par contre, on ne va pas faire la liaison ici. On va dire « et une femme ». « Et une femme », parce que « et » est une conjonction. Et si vous voulez connaître les différentes conjonctions de coordination, vous pouvez les chercher mieux. C'est en a « et » ou « dans », « or », « ni » « cas ». Donc, vous ne connaîtrez pas. Après un « h » aspiré, on ne doit pas faire la liaison. C'est ce que je venais de vous dire. Si on repart un peu voir l'exemple précédent, ici, on a un homme, parce que le « h » est muet. Par contre, ici, le « h » est aspiré. Donc, on va dire « un héros ». « Un héros ». Donc, dire « un héros » est « une erreur ». Après, un homme propre. Après un homme propre, il est recommandé donc de ne pas faire une liaison. Donc, ici, on va dire « c'est » « émile ». La liaison ne se fait pas non plus. Lorsqu'on a un nom, c'est terminé par une consonne muette. Exemple, « puis éloyer, bain orange ». On va dire « un puis éloyer, un bain orange ». Généralement, ce sont des mots au singulier. Par exemple, « puis », le singulier de « puis » se domine par « s ». Que ce soit un « puis » ou deux « puis », ça s'écrit de la même manière. Donc, le « s » final est muet. On va dire « puis éloigné ». Et là, on va dire « bain orange ». Par contre, lorsqu'on a un « s » qui marque le pluriel, on doit faire la liaison. On peut dire ici « il se bat corps et âme ». « Il se bat corps et âme ». Donc, ici, le « s », le « corps », c'est le pluriel. C'est la marque du pluriel. Donc, on fait la liaison. Ensuite, la liaison ne se fait pas devant les chiffres, devant les mots étrangers et les mots commençant par « y » ou par le son « oui ». Exemple, on va dire « les onze personnes ». Les onze personnes. Un « oui » ou un « non ». Donc, c'est vrai que « oui », c'est écrit avec une voelle, mais la prononciation, le son, n'est pas une voelle. C'est un son consonantique. « De yaourt ». De yaourt. Encore ici, la liaison ne se fait pas avec les adverbes en « ma ». On va dire « elle a bien éduqué ses enfants ». Elle a bien éduqué ses enfants. Donc, on va dire « bien éduqué » parce que l'adverbe ici ne se termine pas par « ma ». Par contre, on va dire « il a visité seulement une entreprise ». Donc, ici, on ne va pas dire « une entreprise » parce que l'adverbe ici, c'est un adverbe qui se termine par « ma ». Alors que l'exemple précédent, elle a bien éduqué ses enfants, bien, c'est un adverbe qui ne se termine pas par « ma ». Ensuite, on ne fait pas la liaison lorsqu'il y a une pause. Ça veut dire « lorsqu'on a une virgule entre le premier mot et le deuxième et le suivant », on ne doit pas faire une liaison parce qu'il y a une pause. On va dire ici « hommes, femmes et enfants se précipitent vers le lieu ». Donc, on ne va pas dire « hommes, femmes et enfants », on ne va pas dire « z » ici parce qu'après « femmes », on a une virgule qui marque une pause avant la partie suivante de la phrase. Donc, on ne va pas faire la liaison. Nota bene, le « d » final, dans un camp où c'est un grand, il se prononce « t » pour faire la liaison. Donc, lorsqu'on a un mot qui se termine par « d » et après ça, il y a un mot qui commence par une nouvelle ou par un « h » muet. Lorsqu'on veut faire la liaison, on ne prononce pas « d » mais « t ». Exemple, on va dire ici « un grand homme », un grand homme et non « un grand homme ». On va dire « un grand homme », donc les « d » se prononcent comme « un t ». Encore un autre exemple, « quand est-ce que tu rentreras ? » « Quand est-ce que tu rentreras ? » Cependant, lorsqu'on a un pronom interrogatif, lorsque, par exemple, « quand » est un pronom interrogatif, il ne se prononce « t » que lorsqu'il est suivi de « est-ce que ». Ça veut dire que dans les autres cas, on ne doit pas le prononcer « t ». Exemple, ici, on a « quand es-tu venu ? » « Quand es-tu venu ? » On ne va pas dire « quand es-tu venu ? » On va dire « quand es-tu venu ? » Donc, « quand » avec « d » se prononce « t » pour faire la liaison, lorsque, on a « est-ce que ». Autrement, ce n'est pas le cas. Enfin, lorsqu'un mot se termine par un « r », une constante muette, la liaison se fait avec le « r ». Vous voyez, donc, même si on a autre chose, après ça, il faut utiliser le « r ». Un exemple ici, un cours instant. On voit que « cours » ne termine pas « t », mais on va faire la liaison avec « r » parce que « t » est une consonne muette. On va dire un cours instant. OK. Il y a également des cas où la liaison est facultative. Dans ces cas, vous pouvez choisir soit de faire la liaison, soit de ne pas la faire. Si cela vous paraît compliqué, c'est mieux vaut simplement se concentrer sur les cas où la liaison est obligatoire. Le journalisme, c'est plus facile avec les natifs, avec ceux qui ont l'habitude de parler le français, qui ont le français comme le premier, là. Là, ça va de soi. Mais la liaison facultative est un peu plus complexe pour pouvoir les identifier, savoir quand le faire ou pas. Donc, ce que je vous recommanderais, c'est plus mémoriser les cas où la liaison est obligatoire. OK. Donc, ici, des situations où la liaison est facultative, on peut en voir. « Ce serait aujourd'hui » ou soit « ce serait aujourd'hui ». « Je viens à la maison » On peut également dire « Je viens à la maison ». « Je crois en Dieu » ou soit « Je crois en Dieu ». Merci pour votre attention. Je vous invite à aller dans les détails de la vidéo en bas pour voir un texte et pratiquer les liaisons en français. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine séance. Merci. Merci. Merci.